bonjour 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 tout le monde ben j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va continuer la suite des promes démonstratifs donc juste brièvement on va voir c'est quoi la fonction du pronom démonstratif donc le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'on veut montrer donc si on veut montrer quelque chose on remplace le nom par le pronom démonstratif d'accord si bien qu'on veut montrer quelque chose donc on remplace le nom par le pronom démonstratif Donc, comme je vous donne brièvement un exemple, on regarde le château de sable, comme il est beau, comme il est beau. D'accord, on continue. Maintenant, on va voir la fonction des pronoms démonstratifs. Ce, cela et ça c'est dit, donc ce plus être plus le nom plus le pronom. Ce s'emploie avec le verbe être pour identifier ou mettre en revient. Par exemple, c'est mon vélo. C'est mon vélo. Donc, ce, c'est apostrophe aussi devant une moyenne, donc ce devient c'est apostrophe. D'accord. Devant une moyenne, ce, donc il devient c'est apostrophe. Donc, c'est, donc ce, est, conjugué, être, conjugué, donc mon vélo, donc c'est le nom et le pronom. D'accord, c'est mon vélo. Je répète encore. Ce, cela, ça, avec ses dits bien sûr. Ce, plus être, plus le nom et le pronom. Donc, ce s'emploie avec le verbe être, donc pour identifier ou mettre en revient. Exemple, c'est mon vélo. C'est apostrophe. Ce est devenu s' apostrophe. Ensuite, il nous demande une moyenne. Mon vélo, donc nom et pronom. D'accord. On continue. Reprendre une phrase ou un mot. Reprendre une phrase ou un mot. Il fait très beau. C'est une occasion pour sortir. Donc, remplacez « il » dans les constructions impersonnelles amorales. C'est vraiment dommage de vous le dire. Il est vraiment dommage. Par le nom, je vous le dis, c'est quoi la reconstruction impersonnelle. Donc, il se caractérise par le droit d'être conjugué à la phrase impersonnelle du singulier et d'être prononcée « il ». Nous ne représentons rien, ni personne. Elle s'opposait la forme impersonnelle à la phrase de base. D'accord. Ok. La construction impersonnelle. Donc, c'est remplacer « il » dans les constructions impersonnelles amorales. C'est vraiment dommage de vous le dire. Il est vraiment dommage. C'est simple, mais rien de difficile. Donc, reprendre une phrase ou un mot, il fait très beau. C'est une occasion pour sortir. Donc, remplace « il » dans les constructions impersonnelles amorales. C'est vraiment dommage de vous le dire. C'est vraiment dommage de vous le dire. Oh, il est vraiment dommage. Oh, il est vraiment dommage. D'accord. On continue. Cela, ça, emploie rare de ceci. Cela et ça, s'emploient quand un sujet devant d'entendre le verbe « être ». D'accord. Donc, on va voir ça. Donc, qui t'a dit ça ? Écoute ceci. Demain, il fera chaud. Donne-moi ceci. Je regarde ce film car cela m'intéresse beaucoup. D'accord. Donc, vous voyez ? Donc, cela, ça, emploie rare de ceci. Donc, cela et ça, s'emploient comme sujet devant même d'autres verbes que « être ». Donc, cela et ça, s'emploient comme sujet devant même d'autres verbes que « être ». Contrairement, donc, à « ce ». D'accord. Je répète encore une dernière fois. Donc, cela, ça, emploie rare de ceci. Cela et ça, s'emploient comme sujet devant même d'autres verbes que « être ». D'accord. Aussi, ils peuvent aussi représenter un nom, un définitif, une proposition entière. Oui. Donc, les prononciers, ceux-là, ça, ils peuvent représenter un nom, un définitif, une proposition. Vous voyez ? Donc, un nom, par exemple, si je vous dis « l'hypocrisie », je déteste ça. L'hypocrisie, je déteste ça. Donc, l'hypocrisie, c'est un nom. Par exemple, un définitif « dormir », j'adore ça. Dormir, donc, c'est un définitif, une proposition entière. Malika n'est pas encore arrivée. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète. Vous voyez ? Donc, maintenant aussi, on va voir quelle construction avec « ça ». Comment ça va ? Comment ça va ? Ça suffit. Ça y est, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est ? Ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça. Donc, quelle construction avec « ça », bien sûr, c'est dit. D'accord ? Comment ça va ? Ça y est, j'ai fini. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est ? Ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça. Donc, ils peuvent aussi représenter un nom. Donc, un définitif, une proposition entière. D'accord ? Un nom. Donc, comme j'ai déjà essayé de dire, l'hypocrisie, je déteste ça. Donc, l'hypocrisie, c'est un nom. D'accord ? On continue. Maintenant, on va voir la forme renforcée. On peut renforcer les formes simples en ajoutant « ci » et « là ». Par exemple, cette maison-ci est grande. Cette maison-là est petite. Il fait beau ces jours-ci. Théoriquement, « ci » désigne un objet proche. D'accord ? « Là » désigne un objet plus éloigné. C'est tout. Vraiment très, très simple. Rien d'autre. Donc, « ci » désigne un objet proche, quelque chose qui est plus près. Et « là » désigne un objet plus éloigné, un peu loin, dans l'espace ou dans le temps. On utilise donc aussi la forme renforcée pour créer une symétrie entre deux choses sans distinction d'éloignement. Bon, on va voir avec mes exemples. « J'aime bien cette maison-ci, mais je préfère cette maison-là. » Vous voyez ? Donc, « cette maison-ci » désigne un objet proche. « Je préfère cette maison-là » désigne quelque chose de loin. » C'est tout. « J'aime bien cette maison-là, mais je préfère cette maison-ci. » C'est pareil. « J'aime bien cette maison-ci, mais je préfère cette maison-là. » Ce prof s'il parle beaucoup, ce prof-là est sympathique. Donc, ce prof s'il proche, donc parle beaucoup, ce prof-là, plus loin, donc est sympathique. C'est tout. Donc, maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Donc, il y a une autre décembre. Voilà. Au revoir. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501